Bonjour mes CE1, nous voici aujourd'hui pour notre jour de dictée en cette septième semaine, et oui, déjà. Pour cette première partie de la journée, je vais avoir besoin que tu prennes ton cahier du jour, un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, et même une règle pour pouvoir souligner proprement la date. Le son sur lequel nous avons travaillé toute la semaine dernière et que nous allons évaluer aujourd'hui est le son CH. Tu te rappelles, le son CH se fait avec le C et le H. Passons maintenant à la préparation du cahier avant de faire notre dictée du jour. Tu viens à la marge, sur une nouvelle page, écrire mardi 2 mai, que tu viens ensuite souligner proprement en rouge. Ensuite, on saute une ligne, toujours, pour mettre en valeur le titre. On compte 1, 2, 3, 4 carreaux. Et on vient souligner notre titre orthographe en rouge. On pense bien à la majuscule. Et on vient préparer la suite du cahier en sautant une ligne après orthographe. Et en faisant un petit point à la marge, une ligne sur deux, pour penser à sauter les fameuses lignes. Une fois que ton cahier est prêt, tu peux préparer ton stylo bleu pour la dictée. Sinon, je t'invite à faire pause sur la vidéo pour pouvoir finir de préparer ton cahier avant de commencer la dictée. Trois règles importantes, tu le sais, avant de commencer cette dictée. Il est important d'une part de penser à chaque fois aux majuscules, aux virgules et aux points. De penser aux accords des noms. Savoir s'il est féminin, masculin. Savoir s'il est au pluriel ou singulier. Maintenant qu'on a travaillé sur le déterminant, tu sais que le déterminant peut t'aider si jamais tu as un doute. Et penser évidemment aux accords des verbes. Au présent, par rapport au pronom. Je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle. C'est parti, on y va. Aujourd'hui, virgule. Aujourd'hui, virgule. Aujourd'hui, virgule. Nous allons à la ferme, point. Si je lis avec la liaison, ça fait Aujourd'hui, nous allons à la ferme, point. Aujourd'hui, virgule. Nous allons à la ferme, point. Je suis très heureuse Parce que Je suis très heureuse Parce que J'adore les animaux, point. Je suis très heureuse Je suis très heureuse Parce que J'adore les animaux, point. Il y a Il y a Il y a Il y a Des chevaux Attention à la fin de chevaux Comme animaux Je te rappelle, les noms en A, U, E, A, U Ont une marque du pluriel différente Il y a Il y a des chevaux Virgule Des cochons Virgule Il y a des chevaux Virgule Des cochons Virgule Dix Dix vaches Virgule Dix vaches Virgule Trois chats Trois chats Trois chats Trois chats Et aussi Un tout petit chien, point. Un tout petit chien, point. Circulent Le tracteur Le tracteur Le tracteur De l'agriculteur Le tracteur De l'agriculteur A un puissant moteur, point. Des enfants Des enfants Des enfants Font Font Un tour Sur L'énorme Machine, point. Des enfants Font Un tour Sur L'énorme Machine, point. Pendant ce temps Pendant ce temps Nous allons Nous allons voir l'agricultrice, point. Nous allons voir l'agricultrice, point. Elle est en train de traire Elle est en train de traire Une vache Dans l'étable, point. Je reprends depuis le tout début. Aujourd'hui, point. Aujourd'hui, virgule Nous allons à la ferme, point. Je suis très heureuse Parce que j'adore les animaux, point. Il y a des chevaux, virgule Des cochons, virgule Dix vaches, virgule Trois chats Et aussi un tout petit chien, point. Le tracteur de l'agriculteur A un puissant moteur, point. Des enfants font un tour Sur l'énorme machine, point. Pendant ce temps Nous allons voir l'agricultrice, point. Elle est en train de traire Une vache dans l'étable, point. Fin de la dictée Je t'invite à remettre en arrière Si jamais il te manque une ligne, un mot Et je t'invite aussi à mettre pause sur la vidéo Pour pouvoir prendre le temps De regarder les accords Des noms, des déterminants Des verbes, des moins variables Et les majuscules On passe à la correction Tu as besoin de ton stylo vert C'est parti ! Alors, je prends mon stylo vert avec toi Aujourd'hui Classique, on le connaît celui-ci Nous allons O-N-S Nous allons Liaison A Accent sur le A pour le différencier du verbe avoir Nous allons à la ferme, point. Je suis Très Heureuse Parce que J'adore Apostrophe On pense bien au E Les liaisons animaux A-U-X Pluriel Des noms en O Il y a des chevaux Pareil que animaux Des cochons Marque du pluriel aussi Dix vaches Marque du pluriel car elles sont dix Trois chats Pareil Et aussi Un Tout Avec un T Pour faire toute Si c'était une petite chaîne Toute petite chaîne Tout petit T Donc on pense bien au T aussi à petit Chien Le tracteur E-U De l'agriculteur On ne peut pas dire le agriculteur Donc on remplace Vous vous rappelez le E ou le A Par une apostrophe De l'agriculteur E-U A Le verbe avoir Impuissant T à la fin pour dire puissante Moteur Point Des liaisons enfants A-N-T Avec le marque du pluriel On le connait Ce mot on l'avait déjà appris Lors d'une dictée Fond F-O-N-T Un tour Sur L'énorme On ne peut pas dire la énorme Voyelle Voyelle Donc on remplace une voyelle Par une apostrophe Machine Point Pendant Bien pensé au T ici Et pendant A-N E-N Pendant ce temps Toujours pensé au S à la fin de temps C'est une règle d'orthographe Nous allons Liaison O-N-S Voir L'agricultrice Point Elle est C'est un de être En La préposition Train Elle s'écrit Comme le train Le moyen de locomotion Mais ça ne veut pas dire Que c'est un train En train de C'est une expression Pour dire qu'elle est en train De le faire Traire Le verbe traire Donc là attention A-I Le est Une vache Dans L'étable Comme ça s'entend Et bien pensez à L'apostrophe On ne peut pas dire La étable On dit L'étable Je te laisse compter Ton nombre d'erreurs Qui j'espère est Aussi petit Ou plus petit Que la dernière fois Égale pardon Ou plus petit Que la dernière fois On passe maintenant A la découverte De notre nouveau Sond de la semaine Pour ça J'ai besoin Que tu mettes Ton cahier du jour De côté Que tu prennes Uniquement ton Porte vue des sons Ton crayon de couleur rouge Ou un surligneur rouge Et que tu ouvres Bien attentivement Les oreilles Tu es prêt Tu connais Tu connais Ma méthode Tu as l'habitude De travailler comme ça Maintenant avec moi Depuis le début de l'année Maintenant on va faire La petite comptine Pour essayer de voir Dans la comptine Quelle est le son Qui revient le plus régulièrement Et ensuite Nous essaierons de voir Comment il s'écrit Tu es prêt Tu peux fermer les yeux Si tu veux Bien ouvrir les oreilles C'est parti Allons à la montagne Allons à la campagne Ramassons à pleine poignée Châtaigne et champignons Remplissons nos paniers Garnissons nos greniers Est-ce que tu as une idée Du son Qui revient le plus régulièrement Dans cette comptine ? Je la refais une seconde fois Allons à la montagne Allons à la campagne Ramassons à pleine poignée Châtaigne et champignons Remplissons nos paniers Remplissons nos paniers Garnissons nos greniers Le son sur lequel nous allons travailler cette semaine Est le son Nya Nya Regardons ensemble Dans la comptine Les différentes graphies Pour écrire le son Nya Allons à la montagne Nya Montagne Quelles sont la ou les lettres Qui nous aident à faire le premier Il s'agit du G N Allons à la campagne Nya Pareil que montagne G N Ramassons à pleine poignée Nya 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 Châtaigne Nya Et champignons Remplissons nos paniers Ah là Ce n'est pas le G et le N Dans panier Quelles sont les lettres Qui te permettent d'obtenir le Nya Panier Le N et le I Lorsqu'ils sont au milieu d'un mot Te permettent d'obtenir le son Nya Panier Garnissons nos greniers Pareil que panier Nous avons donc vu que pour faire le son Nya Il existe deux manières de le faire Tout d'abord Hop Le Nya de P noire G N Et le Nya de panier N I Une petite erreur là sur l'image De la fiche de son C'est le E et le R qui sont en rouge Alors que ça devrait être le N et le I Donc on ne fait pas attention à ça Voilà Le P noire Le Nya de P noire G N Le Nya de panier N I Prenons le temps maintenant ensemble De regarder la fiche de son Qui reprend ces deux petites graphies On a d'abord le Nya de P noire Avec le G et le N Lisons ensemble les mots une première fois Une montagne Des montagnes La campagne Des champignons Des châtaignes Une poignée Le poignet On entend la même chose Une poignée et le poignet Mais ce sont deux mots différents Une poignée comme une poignée de porte Le poignet et comme le poignet Qui nous sert à écrire sur notre bras Un clignotant Mignon Mignon Mignonne Mignonne Adjectif au singulier Au féminin Et au pluriel Magnifique Magnifique Grogné Cligné de l'œil Je cligne de l'œil Nous clignons de l'œil On se met sur la deuxième graphie La graphie du Ni Au milieu d'un mot Regarde le grenier Un prunier Un panier J'ai bien le Nya Avec le N et le I Regardons ensuite Maintenant dans notre fiche de son Avec le crayon rouge Les mots que j'aimerais que tu entoures Sur ligne Pardon Pour jeudi Une montagne La campagne Des champignons Des châtaignes Bien pensé à l'accent Une poignée Le poignet Un clignotant Je te remercie d'avoir été si attentif Encore une fois pour cette dictée En cette septième semaine de reprise Après le confinement Je sais que c'est compliqué Que ce n'est pas toujours évident Mais on se dit à très bientôt Je suis très fière de vous Mes CE1 A bientôt A jeudi Sous-titres par Jérémy 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 Jéré